C'est la période de la déclaration des députés, le député de London Centre. Monsieur le Président, les maladies de l'Alzheimer continuent de prendre nos proches. Beaucoup de gens en Ontario vivent avec cette maladie qu'ils ne peuvent pas guérir et ce chiffre va doubler en 2022. Ils ont besoin de soutien en tant que la société d'Alzheimer pour soutenir les personnes ayant des démences, pour sauvegarder de l'argent. Et ils dépensent beaucoup d'argent chaque année, chaque jour. Beaucoup de patients sont dans les lits et attendent des soins à long terme. Les membres de famille et leurs proches qui vivent avec la démence sont des héros. 70 % des soins à domicile sont fournis par des partenaires de ces soins. Il faut continuer à prendre soin d'eux parce qu'ils ne sont pas en mesure de le faire. Donc, j'encourage le gouvernement à continuer à les soutenir pour soutenir les gens ayant des démences et leurs familles en investissant des services à domicile. Les ressources essentielles qu'on a, c'est le temps. Le temps et un investissement solide et robuste les garderont à la maison où ils doivent être. Merci beaucoup. Merci beaucoup, déclaration des députés, députés de Carlton. Merci, M. le Président. M. le Président, c'est avec tristesse que je prends la parole aujourd'hui, le 15 février 2022. M. John Curry, dans la communauté de Richmond Hill, est décédé. Il était très intelligent, il avait beaucoup de caractère et il a dédié beaucoup de son temps dans la communauté. John était un éditeur et un producteur à Statesville. Il était dans plusieurs événements et était prêt à enregistrer avec une caméra. Il était un journaliste fier, un ami et un historien. Il faisait partie du conseil d'administration scolaire de plus de 20 ans et dans ce conseil, il m'a assistée à bâtir une école publique catholique. John sera toujours une personne qu'on s'en souviendra. Il était toujours présent dans beaucoup d'événements et à travers ces décennies de services, John a touché la vie de beaucoup de gens à Statesville, à Richmond et dans les régions. John a fait beaucoup d'accomplissements dans ces communautés. Il était tellement humble et avait un sens de l'humour. Nous étions bénis de vous avoir, vous étiez une personne remarquable, vous avez rendu notre communauté meilleure. Merci de votre travail et vous serez toujours dans nos mémoires. Merci beaucoup. Déclaration des députés, députés de South London. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour parler de ma communauté du sud-ouest de York. Je reconnais le mois de l'histoire des Noirs. Nous avons une histoire riche et des fois l'histoire est ignorée pour désirer. Pendant plusieurs années, les jeunes Noirs ont beaucoup accompli dans la communauté, ont fait des travaux excellents des leaders, des organisateurs d'événements. Ils ont fait un travail extraordinaire pour grandir nos familles. Ils ont développé et initié des valeurs importantes pour les familles. Je rencontre beaucoup de gens dans la communauté et je suis tellement inspirée de leur connaissance de l'histoire des Noirs et de leurs engagements à améliorer la communauté pendant qu'il n'est pas facile de le faire. Le mois de l'histoire des Noirs nous rappelle qu'il faut être au courant de notre passé et de sensibiliser aux changements. L'orbi-chop, Desmond Tutu, nous a dit qu'il y a un moment où nous devons arrêter et nous devons continuer à nous élever. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour la prochaine déclaration, député de Markham-Tornhill. Merci, Monsieur le Président. Je veux exprimer mes sincères salutations à l'événement chinois de la nouvelle année. Et c'est un événement qui est célébré en Chine pour la nouvelle année lunaire. Et ce n'était pas seulement une célébration, mais c'était un temps pour un nouveau commencement. Nous savons que la douleur de cette pandémie a été atroce. Nous avons vu nos communautés chinoises, nous leur remercions de leur résilience, de leur persévérance, de leur générosité et de nos héros de première ligne. À travers ce temps, la COVID-19 a aussi affecté ces communautés en face de la discrimination. Il mérite un traitement adéquat avec dignité dans la circonscription de Markham. Nos communautés à Markham se sont réunies ensemble pour célébrer la nouvelle année lunaire de manière virtuelle. Certaines étaient en présentiel dans les petites entreprises, comme Patrick Moore et d'autres. De ma famille jusqu'à votre famille, nous vous souhaitons une bonne nouvelle année lunaire chinoise. Merci beaucoup. L'Association de l'Ontario a délivré les nouveaux statistiques. 24 % des PSSP et des infirmiers et infirmières dans les soins à domicile sont disponibles. Donc, les jeunes femmes ayant une infection qui habitent à 40 minutes loin de l'hôpital doivent quand même recevoir, trouver une façon pour se rendre à l'hôpital. Elle est partiellement aveugle et a d'autres dommages corporels. Et elle ne reçoit pas assez d'aide. Elle passe environ cinq jours sans aide. Elle a besoin d'aide quotidiennement. Et après deux semaines à l'hôpital, Jennifer a été libérée, relâchée de l'hôpital. Et puisqu'elle n'avait pas reçu de l'aide, elle a dû retourner à l'hôpital. Il y a un nombre significatif de patients dans les soins palliatifs qui ne reçoivent pas assez d'aide parce qu'il n'y a pas d'infirmiers pour prendre soin d'eux. Notre système de santé est en échec et n'est pas adéquat. Il faut en faire de mieux pour améliorer la situation et répondre à cette crise. Merci, M. le Président. Député d'Ottawa, Vanier. Merci, M. le Président. Je pense que tout le monde dans ce Parlement comprend ce que je veux dire lorsque je dis que ma ville a passé par des tourments et de la peur pendant plus de trois semaines. Les médias ont reporté des symboles de haine et de manque de respect pour les gens, pour les autorités. Mais les médias n'ont pas aussi vu les appels et les courriels de nos résidents. Ils font face à des harcèlements, de l'abus et de laine pour le port à cause du port du masque. Nos résidents qui n'ont pas pu être en mesure de soutenir les entreprises locales parce qu'ils étaient fermés à cause de cette occupation. Le Premier ministre n'était pas présent depuis le début de cette manifestation. D'autres entreprises comme les centres commerciaux, les magasins, le cinéma ont pu rouvrir leurs portes. Mais cependant, d'autres secteurs ne l'ont pas pu à Ottawa. C'était environ une durée de plus de 24 jours. Ces mesures importantes qui devaient répondre à cette question n'ont pas été adoptées. Et ça a devenu un problème au point d'ambassadeur. Les résidents à Ottawa ont le sentiment que ce gouvernement les a échoués. Et je suis en accord avec eux. Merci, Monsieur le Président. Déclaration des députés, député d'Ottawa, West Nippon. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour parler des groupes, d'un groupe qui n'est pas souvent reconnu dans ma circonscription. Mon équipe travaillait de manière acharnée pour créer des cliniques et pour imprimer les certificats de vaccination pour les aînés, pour ceux qui en avaient besoin, qui n'ont pas accès à un téléphone et qui avaient besoin de soutien chaque jour de manière quotidienne pour ceux qui n'ont pas accès à ce code électronique dans le certificat de vaccination. Nous avons imprimé plus de 45, 4500 codes. Et nous avons créé ces cliniques, que ce soit dans les condos, dans les maisons des aînés, dans les foyers, dans les condos, dans les centres de santé communautaire. Et nous étions en train d'accomplir ce travail. Je veux reconnaître et honorer les membres de mon équipe, Pam Crawford, Brandon Perth et d'autres. Merci de votre travail excellent. Et je remercie aussi trois bénévoles qui nous ont aidés, Marilyn Trudel et d'autres. Et bien sûr, une personne spéciale, ma mère, Janine Robert. Et donc, je vous remercie à tous. Député de Scarborough Sud-Ouest. Merci, Président. Président, le coût de la vie en Ontario est au maximum et les deux dernières années ont été en effet sur la sécurité financière des communautés, les personnes âgées, les jeunes, ceux qui travaillent avec le salaire minimum, les personnes avec incapacité, avec les loyers, l'alimentation qui augmente. Il y a une crise d'abordabilité. J'ai entendu bien des personnes dire, même des familles avec deux revenus, qui manquent des salaires à cause d'isolation et qui ne peuvent pas acheter de quoi manger. Tellement de personnes ont perdu leur emploi à cause de la pandémie. Alors, le coût des articles ordinaires a augmenté. L'huile, la cuisine, 40 % essence, 34 % viande, 15 % avec l'inflation à 5,2 %. Et le revenu moyen et les prestations qui ne sont pas adaptées au coût de la vie, il y a des gens qui passent à travers les failles dans notre système et pourtant le gouvernement n'offre pas d'espoir. Malgré ces circonstances avec l'inflation record, ils n'ont pas mis la priorité sur l'abordabilité, les salaires justes et les problèmes des locataires et des personnes qui veulent acheter leur première maison, même un jeune qui essaient de se lancer. La crise de la fortabilité rend impossible de gagner sa vie en Ontario. Il faut agir de manière urgente de la part de tous les gouvernements pour aider les Ontariens et protéger l'avenir de notre province. Merci. Le député de Mississauga, Erin Mills. Merci, Président. Ce gouvernement travaille fort depuis 2018 pour bâtir l'Ontario et protéger ce qui compte le plus pour les Ontariens. Il y a deux semaines seulement, le ministre des Sommets de long terme a annoncé plus de 200 nouveaux lits à Mississauga. et je veux remercier M. et le père Gill pour leur vision, pour servir la communauté. C'est la première installation qui va servir aux Arabes, aux Égyptiens, aux Côtes, dans leur langue maternelle. Nous avons approuvé plus de 1 000 nouveaux lits en rajoutant 251 nouveaux lits mis à jour pour 629 lits encore. Nous avons augmenté l'accès aux soins de long terme modernes, nous avons réduit le gaspillage et nous allons réduire la pression sur les hôpitaux. Une situation qui a été négligée pendant des années. Après des années de négligence et de mauvaise gestion de la part du gouvernement président libéral qui avait bâti seulement 611 nouveaux lits en Ontario, les libéraux ont échoué et ont mis l'Ontario dans une position vulnérable. De ce côté de la Chambre, nous continuons de travailler pour tous les Ontariens pour bâtir un système équitable et abordable pour les soins de longue durée et pour éliminer les soins de santé dans les couloirs. Premières premières faites, promesses tenues. Cela nous amène à la fin des déclarations des députés. Je suis heureux de dire à la Chambre que la page Kishu est une des capitaines. La page Kishu est avec nous, il y a son père et son frère. Et avec nous également, les parents de notre autre capitaine, Jane McKinnon de Waterloo. Son père, Don et là, bienvenue à l'Assemblée législative. Un ravi de vous voir présent. Leader parlementaire de la Chambre, rappel au règlement. Président, vous avez le consentement unienime pour des déclarations des députés pour rappeler Mariette Carle, ancienne députée. Cinq minutes pour le gouvernement, cinq minutes pour l'opposition et cinq minutes pour les indépendants. Le leader parlementaire demande le consentement unienime pour les déclarations en souvenir d'Aline Carle. Cinq minutes pour le gouvernement, cinq minutes pour l'opposition loyale et cinq minutes pour les indépendants. D'accord ? D'accord. Pour le général, c'est un honneur de rendre hommage à une parlementaire remarquable, l'honorable Aline Carle. Notre communauté à Barrie, notre province, notre nation, nous l'avons perdue le 19 avril 2020. J'aimerais souhaiter les bienvenus à Kevin Carle, son mari et ses deux enfants qui nous regardent aujourd'hui. Kevin et Aline se sont déposés en 68 et ont travaillé séparés ensemble. Je vais parler plus d'elle pour que vous l'entendiez. Mais en parlant de cette femme d'Halifax, née en 1944, il faut comprendre son contexte. Elle n'a pas pris le chemin traditionnel pour la Chambre. Elle n'a pas été traditionnelle du tout. C'est une femme qui a éméliée première. Elle a été la première femme diplômée de l'Université St. Mary's à Halifax. Première membre fédérale de Barrie à devenir ministre. Elle a été la première ministre fédérale à devenir ministre provincial. Mais je vais trop vite. Elle a été élevée à Halifax. Elle avait le charme des maritimes. Elle était accueillante, amicale, intelligente, très motivée et une conquérante féroce. Mon premier souvenir d'Aline, c'était lorsqu'elle accompagnait son mari à une conférence de droit. Kevin était président sortant de l'association du barreau de l'Ontario du Canada. Nous étions à un petit dîner chez quelqu'un à Grand Lake. Voilà une jeune femme qui avait été jeune volontaire. Elle connaissait mes idées politiques. Nous n'étions pas du même côté, mais ça ne comptait pas pour elle. Elle était très charmante. Nous avions partagé nos idées. Elle était humble et inclusive, mais elle était également très compétitive. Patrick Brown, qui a été candidat contre elle deux fois, a parlé de son expérience personnelle en 2020. Lorsque elle a dit qu'elle était sans doute l'opposante le plus difficile que j'ai jamais eu à qui j'ai eu à faire face. Je croyais que les élections en 2004 et 2006 étaient les plus difficiles que jamais. Elle a été députée fédérale pendant trois mandats. Conseillère municipale avant. Elle a été députée fédérale, secrétaire parlementaire, ministre des Affaires étrangères 2001-2003, ministre de la Coopération internationale 2003-2006. Elle est députée provinciale de 2007-2011. Elle a été ministre de la Culture, ministre responsable pour les personnes âgées pendant trois des quatre années avec le gouvernement de McEntee. Elle a gagné au niveau provincial parce qu'elle avait bâti une machine rouge fédérale-provinciale. C'est ce qu'elle disait. Elle a attiré tous les poids lourds du Parti libéral, y compris le premier ministre. Eileen a été une force libérale, rouge, dans un comté bleu. En 1995, elle a pris la place de Joe Tascona au conseil municipal lorsqu'elle a été députée provinciale. Oui, elle prendra son siège à l'Assemblée provinciale. Son point de vue sur le fédéral vis-à-vis provinciale, c'est un autre monde, beaucoup plus différent, mais de plus grandes opportunités pour avoir un effet sur les choses. On est plus près du terrain. Les bonnes décisions se font sentir rapidement. Les mauvaises reviennent vous hantées. Pas tout à l'heure, on l'a dit. Il ne fallait pas le sous-assimilité. J'admirais qu'elle était très connectée dans la ville, avait des racines profondes, beaucoup de respect, non-partisans. Elle se voyait comme experte en politique, s'occupait bien des questions, par exemple, investissement dans le port régional Sleek Simco, le Collège Georgian, centre régional du conseil Simco-Moscop, et les services Go à Barry. Quelques questions seulement qui l'intéressaient. Elle était intéressée également par le centre des arts à Barry. En tant que ministre responsable, elle avait beaucoup à dire. Et la discussion continue aujourd'hui. Sa circonscription dans le temps était Barry Simco-Bradford, qui comprend les circonscriptions actuelles de la ministre de Mont-Loré, la doignaire parlementaire en l'église, et ma circonscription. Elle était très impliquée dans les questions de frontières et n'est fait. Aileen Carroll aurait quitté la vie publique en 2011, mais moi, je vais me dire qu'elle a continué d'être engagée dans la communauté de Barry, avec Hospice Simco, Habitat pour l'Humanité, Centre David Wasp, puis Public Forestier Grays Simco. Elle a toujours été partie de notre communauté, avant d'être venue, et certes après. Je l'ai vue récemment à l'installation de Colonel Henry Van Kessel, à la base de Borden. Aileen était là. L'honorable Aileen Carroll, on s'en souviendra, pour son service public excellent, une femme de classe, de grâce et de prouvanteur de caractère. Merci. Thank you. Merci. Député de Nickel Bell. Merci, Président. J'aimerais offrir mes condoléances à la famille de Mme Carroll, qui nous regarde aujourd'hui, son mari, ses enfants, ses petits-enfants, ses amis, et tout le monde qui le connaissait. Mme Carroll et moi, nous avons été élus à l'Assemblée provinciale pour la première fois en octobre 2007. En 2007, moi, j'étais de ce côté de la Chambre, à peu près au milieu, troisième rangée, et elle était un peu en face, en deuxième rangée. Nous le regardions souvent, elle est pratiquement comme ministre de la Culture, elle a également été responsable des personnes âgées. Moi, j'étais le porte-parole de notre parti pour ces mêmes dossiers. De la première fois que je l'ai rencontrée, je l'ai bien aimée. C'était au printemps 2008, lorsque j'ai traversé le couloir pour m'asseoir à côté d'elle, et j'ai commencé à lui raconter un cas compliqué d'abus de personnes âgées qu'on m'avait signalé, puisque c'était elle, la ministre responsable. J'ai commencé à lui raconter, et puis elle a mis la main sur mon bras et m'a fait le geste d'arrêter, et je voyais qu'elle avait des larmes aux yeux. Et elle m'a regardée, et j'ai arrêté de parler. Elle a respiré fortement, et elle m'a dit, « Qu'est-ce que je veux faire pour aider ? » C'était ça, ce qu'elle faisait. Elle était là pour servir les Ontariens avec intégrité, c'est ce qu'elle faisait. Moi, j'ai eu bien des autres conversations avec elle pendant les quatre années, qu'elle était à Queen's Park. Elle était toujours de bonne humeur, prête à écouter, prête à aider les Ontariens. En commençant à la connaître un peu mieux, nous avons discuté des projets de santé à Barry. L'hôpital Royal Victoria venait d'embaucher une nouvelle PDG, Janet Scott. Je la connaissais bien, Janet Scott. Elle avait été à l'hôpital Laurentien. Elle et moi, nous avions travaillé ensemble. Aline s'intéressait beaucoup à l'agrandissement de l'hôpital Royal Victoria, et le développement d'un nouveau centre de traitement du cancer pour Barry. Avant d'être élue, j'ai travaillé dans les soins de santé. Je travaillais à l'hôpital Laurentien, lorsque le centre du traitement du cancer a été construit à Sudbury. Et Aline continuait de s'intéresser à ces dossiers et a aidé à les réaliser autant qu'elle pouvait. Je dois féliciter tous ceux qui ont été impliqués dans ce projet. Dès le premier site de radiation temporaire à Barry, et puis doubler les dimensions, et puis un centre complet de traitement du cancer. Nous avons beaucoup discuté de ces projets, elle et moi, et je sais qu'elle a fait tout son possible pour aider et pour faire progresser ces projets. À part les nombreuses conversations concernant le travail, il y avait une autre raison pour laquelle je l'admirais. J'aimerais sa façon de se porter, de se déplacer. J'aimais bien comment elle se portait. Sous peu, elle a partagé avec moi son intérêt dans le balai. Son contrôle du corps, ses mouvements faisaient partie de sa formation de ballerine. Elle avait la force de se déplacer avec grâce, et j'admirais ça chez elle. Je sais beaucoup plus sur le balai maintenant qu'avant de la connaître, de la rencontrer. C'est évident, tant également sa grâce, sa force physique, lorsqu'elle était ministre et représentante de Barry. Elle était forte, intelligente, elle connaissait ses dossiers. Et puis elle était drôle. Il était difficile de discuter avec elle sans avoir quelques rires. Elle avait un sens de humeur excellent. Et à Queen's Park, lorsque les disputes sont souvent à la une des journaux, avoir un sens de l'humour, c'est quelque chose qui nécessite un peu d'effort. Et elle faisait l'effort. Et je sais qu'on pourrait parler de ses budgets. Lorsqu'elle était ministre de la Culture, nous avons vu beaucoup de changements au Musée Royal de l'Ontario, au Musée des Beaux-Arts de l'Ontario, et puis d'autres centres d'art visuel et d'art du spectacle. À travers ces deux années, lorsqu'elle était ministre de la Culture, nous n'avions pas été toujours d'accord. Et si vous regardez le journal de débat, vous allez voir que le ministre Carl et moi, nous avons eu des échanges pendant les questions orales sur des questions où nous n'étions pas d'accord du tout. Souvent, il s'agissait de la réglementation des centres des soins de longue durée, les libéraux voulaient réglementer, les théoroses responsables des personnes âgées, et il n'y avait pas de progrès. Mais je peux vous dire, qu'importe combien de fois je lui ai posé des questions, sur ces questions, elle a toujours été polie, elle a toujours été respectueuse. J'ai revu certaines des questions et réponses sur ce sujet, et je me suis rendu compte qu'elle commençait toujours sa réponse en disant « Je suis ravi de répondre à ma collègue d'en face ». Et puis, elle continuait pour sa réponse, avec laquelle elle n'est pas d'accord, mais bon, au moins, ça commençait toujours avec politesse et avec respect. Lorsqu'elle n'était plus ministre, elle était membre du comité des comptes publics. J'ai été membre aussi de ce comité, je pouvais la connaître un peu mieux également, lorsqu'elle n'était plus ministre grâce au travail de ce comité. Et dans un endroit très partisan, comme Queen's Park, j'ai pensé peut-être montrer le côté d'Eileen Carroll que la plupart des gens ne connaissent pas. Lorsque je pense à elle, je me souviens de son sourire, de son rire. Je me souviens de ses mouvements gracieux. Et j'ai été surprise et étonné de prendre son décès peu après le début de la pandémie. Je suis content d'avoir pu passer quelques minutes pour discuter dès l'aujourd'hui. pour les habitants de Paris, je peux les rassurer qu'elle a fait de son mieux pour apporter des modifications positives pour sa communauté. Elle a dévoué beaucoup de temps d'énergie pour avoir une communauté meilleure. Pour sa famille, pour ses amis, merci d'avoir partagé Aline avec nous. Elle était une bonne femme politique, députée efficace. Elle a été un ministre excellent. Merci, Président. Merci beaucoup. Député de Don Valley-Ouest, merci, Président. C'est un honneur de me joindre à mes collègues de Nickel Belt et de Barry pour rendre hommage à Eileen Carroll et pour lui rendre hommage. Lorsque j'ai appris que nous avions perdu Aline en 2020, moi j'ai écrit qu'elle était animée, intelligente, drôle. C'était l'avis de ses amis politiques et de ses adversaires politiques. Je sais que moi j'ai commencé à le connaître lorsqu'elle était ministre de la Culture dans le cabinet du premier ministre McEntee. Elle aimait servir ses électeurs et elle aimait bien le va-et-vient de la politique, de la discussion. Elle comprenait mieux que la plupart d'entre nous que les décisions prises par les élus sont importantes, quel que soit le palier du gouvernement. Elle comprenait bien cela. Margaret Eileen O'Leary est née en 1944 à Halifax. En 1965, elle a été la première femme diplômée d'une université à St. Mary's à Halifax. Ce fait est une victoire, mais pour nous qui étions des femmes jeunes en 1965, ce que je lis entre les lignes, c'est qu'elle a supporté beaucoup de discrimination, et je vais dire de choses idiotes, afin de réussir dans un endroit où dominaient les hommes. Alors cela l'a bien préparée pour sa vie politique. Par la suite, elle a été volontaire en Algérie, elle a travaillé pour l'agence canadienne de l'agence de développement interne, mais elle est revenue, elle a épousé Kevin Carroll en 1968, où elle vivait avec les enfants Johanna et Daniel. Eileen avait sa propre petite entreprise avant d'être politicienne. Elle aimait beaucoup la musique de Stan Rogers, et c'est peut-être pour ça que la maire Lehman a dit qu'elle croyait en communauté. Malgré tous les problèmes, elle aimait le chant, la musique. Eileen Stafford a dit que c'était toujours intéressant de travailler avec elle. De temps d'autre, elle parlait français aussi, mais souvent trouver des mots plus exacts en français, écouter doucement. Et le débat, c'était quelque chose de délicieux pour Eileen. Et puis son adjointe, pendant sa première campagne politique, disait au chef de campagne qu'il fallait une heure tous les matins pour s'échapper à la campagne, pour aller prendre un café. Et en même temps, elle essayait d'apprendre à EMA comment conduire une boîte à vitesse manuelle. Son intégrité était sans question. Elle voulait toujours faire la bonne chose, Eileen Carroll était passionnée, pleine d'amour. Moi, j'ai bénéficié de son engagement pendant ma campagne de leadership. Mais moi, j'étais une seulement des novos femmes qui ont eu son soutien dans la vie publique. Les personnes les plus intéressantes dans la vie sont imprévisibles, je crois. Et nous ne savions jamais comment Eileen va nous surprendre, que ce soit la protection du lac Simco, le financement des bibliothèques ou les femmes qui vivent dans la pauvreté. Nous savions tous quel était son avis. Nous savions tous qu'elle se faisait des soucis pour ses questions. Elle défendait le bien-être des personnes qu'elle servait et la démocratie. De la part de notre famille libérale, nous remercions à sa famille, à ses petits-enfants pour tout le temps qu'ils ont partagé Eileen avec nous. Nous l'aimions aussi. Elle nous manque beaucoup. Le membre du gouvernement de Guelph. J'ai l'honneur de prendre la parole pour rendre hommage à l'honorable Eileen Carroll, ancienne députée libérale et membre du cabinet pour son service distingué. Ses réussites sont vraiment extraordinaires. Née en 1944, comme nous l'avons entendu, elle a été la première femme diplômée d'une université de St. Mary's. Et pendant toute sa vie, elle est devenue leader, quelqu'un qui bâtissait les communautés volontaires extraordinaire, conseillère municipale, membre des parlements fédérales et provinciales, cabinet également. Et oui, elle a servi dans l'Assemblée législative de l'Ontario. Elle a inspiré les femmes à devenir politiciennes. Elle savait que les femmes pouvaient monter au niveau les plus élevé, tout comme les députés de North Valley West et d'autres l'ont rappelé. Elle a épousé son mari. Elle a travaillé souvent pour des causes qui étaient très importantes pour elle. Et évidemment, elle aimait bien le va-et-vient, la discussion politique, en tant que quelqu'un qui aimait beaucoup les politiques et la politique. Elle comprenait que des fois, ce sont les réussites tranquilles qui font vraiment une différence dans votre circonscription. Alors, j'aimerais dire merci à la famille de Mme Carroll. Mes condoléances. Et sachez que la province de l'Ontario et le pays du Canada sont des endroits meilleurs à cause du service d'Aline Carroll. Merci, Président. Merci aux députés pour leurs déclarations. Ensemble, nous rendons hommage à l'avis et au service public d'Aline Carroll. Député d'Ottawa Sud, rappel au règlement. Merci, Président. Rappel au règlement. Je sais que nous n'avons pas d'inviter, mais il y a les représentants du SEP et du syndicat international. Je les salue, même s'ils ne peuvent pas nous entendre. Ils sont là pour distribuer les cartes postales. Merci.